C'était le mot participatif, en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellée. Parce que je me suis dit, on parle de l'ouverture, on parle beaucoup d'avoir le droit à la connaissance, l'accès à la connaissance, qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on interagit avec cette connaissance, les données, l'information ? Particulièrement dans l'aspect participatif, je me suis posé la question, qu'est-ce que chacun est moi-même ? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce web participatif ? Pour moi, il y a trois aspects super importants. Le partage, c'est-à-dire, pour moi, la diffusion de savoir qu'est-ce qu'on fait et comment aujourd'hui on se trouve par rapport à ça. L'intelligence collaborative, et j'ai bien dit collaborative et pas collectif. Et donc, aussi, notre développement durable, dont on parle tout le temps, mais rarement, on porte vraiment beaucoup d'attention, selon moi. Donc, ici, le premier aspect, la diffusion de savoir. Là, je voulais rapidement vous dire, par exemple, il y a un avant et un après l'Internet. Avant l'Internet, on avait connu beaucoup d'efforts, des initiatives, telles que les années des Lumières, Voltaire et toute cette époque merveilleuse où on a eu l'accès par la première fois à l'information pour un grand nombre de personnes. Donc, à ce moment-là, on se concentrait plutôt à gérer. Gérer des certifacts, gérer des documents, gérer des livres, gérer des collections. Donc, c'était plutôt la gestion qui portait notre attention. Après Internet, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il faut maîtriser les technologies. Parce que si on ne maîtrise pas, bien évidemment, on va être un peu en arrière de tout ce que les nouvelles générations nous apprennent. Donc, on est plus dans un rôle, je dirais, d'utilisateur que de gestionnaire. Et dès là, aujourd'hui, on voit ça. On est vraiment dans une espèce d'immense quantité de données où le progrès, la vitesse, la massification, c'est ça qui compte. Ce n'est pas vraiment penser à ce qu'on va dire, mais répondre vite à ce qu'on nous demande. Le courriel qui arrive tout de suite, cling, et on y va, on cherche le téléphone, on cherche du bien, cette cling, cling, et il faut répondre. Donc, pour moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a comme accepté de déléguer notre capacité et notre intelligence à la machine. Et on a encore, on est encore allé plus loin, la laissons nous guider. Et nous, c'est comme si on avait accepté d'être soumis à la loi des big data. Et puis, on demande encore de plus grandes quantités de données. Donc, on est dans cette déluge où on ne peut pas, on ne peut plus gérer. Pour moi, cet aspect, c'est super intéressant parce que dès là, comme je vous disais tout à l'heure, il faut maîtriser les technologies. Donc, aujourd'hui, on ne se trouve pas à créer des liens avec des gens, mais à créer des relations collectives hyper médiatisées, hyper supportées par des networks, par des réseaux, par les médias sociaux, qui c'est génial, les médias sociaux. Mais je pense qu'il nous faut aujourd'hui un petit peu, un petit pas pour nous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être soumis à cette technologie si c'est d'ici que la technologie a été conçue ? C'est dans la tête de quelqu'un que tous ces outils-là ont été produits. Donc, pour moi, c'est ça un aspect très intéressant. Donc, j'aborde l'intelligence collaborative dans le sens de dire, aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver de tout et de n'importe quoi. Et il faut porter attention. Par exemple, dans les pires des cas, on trouve tout ça, supporté par les médias sociaux. L'humiliation, la cyber-intimidation, le tourisme des enfants pour les commerces sexuels, la peur et la terreur. Tout ça est supporté par des médias. Et à chaque fois qu'on fait un like, on contribue à que tout ce, c'est, c'est, c'est propagandas et toutes ces données, ces informations et du support et de l'argent. On peut trouver aussi de très belles choses sur Internet avec Européana. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est génial. C'est un projet absolument fantastique européen qui vise à mettre toute une série de collections d'art, d'œuvres européennes à apporter d'un clic pour les internautes. De PLA, c'est la Digital Public Library of America. C'est un projet qui est né à Boston, à Harvard et aujourd'hui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez aller chercher partout et avoir accès à ces informations. Les plateformes d'apprentissage ouvertes, c'est génial. Et moi aussi, et TED, que j'adore. Donc, tout ça, ça nous porte à penser que, oui, on trouve des belles choses, mais aussi on trouve des choses horribles sur Internet. Et moi, récemment, j'étais au... Je ne me montrais pas ça parce que je ne sais pas comment est-ce que je retournerais à la même... Mais si vous allez sur la diapositive, il y a ce lien vers un article. Je ne sais pas si vous savez qu'à Hanoi, il y a eu un mouvement génial. Et tout était organisé par les médias sociaux. Donc, Facebook qui a déjà été interdit, officieusement interdit. Donc, les Hanoians, je ne sais pas comment on dit Hanoians en français, mais Hanoians, organisent, ils ont vraiment mis en place un pique-nique. Et c'était pour exiger au gouvernement de rendre compte par rapport à la cupure massive d'arbres de la ville. Donc, vraiment, c'était un objectif. Ils voulaient que la communauté s'implique. Donc, tout le monde a passé le message par ici, par là. Et puis, hop, c'était un mouvement absolument fantastique où les gens ont réussi, malgré tout, et que Facebook était interdit. Ils ont réussi à utiliser Facebook pour ce genre de pique-nique. Et bien évidemment, ce n'était pas vraiment un pique-nique. C'était un manif de plusieurs milliers de personnes qui se sont montrées et se sont manifestées pour sauver les arbres. Donc, vous irez voir. Comme je disais tout à l'heure, la collaboration, la collaboration d'aujourd'hui, c'est le web, c'est un groupe, c'est un objectif. Mais parfois, on oublie l'objectif. Il nous faut vraiment une espèce de but commun où on pourrait viser et aller de l'avant. Ce n'est pas la même chose de dire, là, on va collaborer tous ensemble parce qu'on a un téléphone portable, on a notre ordinateur et hop, on se met à collaborer. Ce n'est vraiment pas possible. Il faut parler. Il faut, à un moment donné, comme je parlais tout à l'heure de Digital Public Library, ça a commencé vraiment un peu avec les projets de Google qui a voulu mettre sur place une librairie immense sur Internet, mais dont le but était plutôt vendre, revendre les accès à ces informations. Donc, de là, ce projet est né. Et je vous assure, ce n'était pas par Internet que les gens ont dit, oui, on va mettre de l'argent et les grandes fondations ont décidé de donner des milliers de dollars pour supporter le projet. C'était dans une salle, 15 intervenantes, des vives voix en présence ont décidé, OK, hop, on y va, on va faire ce projet et aujourd'hui, ça existe. C'est-à-dire que la technologie peut nous aider vraiment à atteindre plusieurs personnes en même temps, oui, mais à la limite, c'est l'être humain, c'est nous-mêmes qui nous portons la décision finale. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est le moins. Et vraiment, pour moi, c'est ça qui compte. Comme aujourd'hui, je pense qu'on va avoir, on va passer la journée ensemble, donc à la limite, on va terminer par tous avoir un petit réseau un peu plus personnel d'intervenants. Donc, le sujet vraiment que j'aimerais, c'est la petite pensée avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est de chercher, de chercher un peu plus dans la modération, dans la solidarité et voir grand, mais agissant petit. Et par petit, je veux dire, chez vous, si vous utilisez Wikipédia et que vous voyez qu'il y a une erreur, reportez-les tout de suite. Allez-y, prenez deux minutes, répondez à ça, la date n'est pas correcte ou autre chose. Si vous voyez qu'il y a des, chez les jeunes, surtout, il y a beaucoup de, la beauté, se présenter joli dans la photo. Et puis, si on porte beaucoup d'attention à tout ça, je pense qu'à la limite, on va perdre de plus en plus la notion de l'être humain, de qu'est-ce qu'on a apporté en tant que contribution intellectuelle. Et par intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement des choses hyper complexes, mathématiciennes, statistiques, etc. Ça peut être n'importe quel sujet, n'importe quel petit objectif, projet communautaire, culturel. ça peut être vraiment même un pique-nique familial comme les gens de Hanoï qui ont réussi à très bien passer le message et voir pour ceux qui n'ont pas beaucoup. Hier, justement, j'entendais à la radio qu'on parlait que dans le nord du Québec, l'infrastructure est tellement en arrière que les gens ont la difficulté même à consulter leur courriel. Tandis qu'en ville, hop, on exige de plus en plus qu'elle soit immédiate, qu'il n'y ait pas de délai, mais garder l'œil avec un peu plus de criticisme par rapport à tout ce qu'on a, comment est-ce qu'on peut aider ceux qui n'ont pas la même chose que nous ? Comment est-ce qu'on peut contribuer à la bibliothèque du quartier ? Comment est-ce qu'on peut aider dans son centre ? Merci. Et allez voir grains, mais commencez par vous-même. Comment est-ce que vous pourriez aider à une cause ? C'est moi. Je vous donne les liens vers mon profil LinkedIn et je remercie ces grains intellectuels branchés où je me suis inspirée de leur œuvre. toutes les références sont sur la présentation. Je consultais énormément pour être aujourd'hui avec vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser. Et non, je voudrais dire que ce n'est pas seulement aller faire notre épicerie à Rachel Berry et Loufa qu'on est vraiment en train de contribuer au développement durable. C'est vraiment plus engagé, plus collectif. et voilà, je vous invite tous à devenir des intellectuels avertis, branchés et plus engagés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501